Musique D'où Jésus, d'où Jésus, qu'est-ce que vous étiez nombreux à me demander si oui ou non j'allais faire une aventure, un let's play sur God of War, God of War 4, appelez-le comme vous le voulez, quoi qu'il arrive c'est un reboot avec une toute nouvelle mythologie, et bien vous avez la réponse avec cette intro et ce début de vidéo, bienvenue, bienvenue à tous dans cette nouvelle aventure sur God of War, nous sommes sur Playstation 4 Pro et chaque rendu que vous allez voir sera en 2K, vous allez en prendre plein les yeux avec cette aventure tout comme Far Cry 5, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi manger, vous allez vous délecter, on va se délecter avec cette nouvelle aventure sur ce God of War qui a clairement chamboulé les critiques avec tous ces 20 sur 20 qu'il a eu, c'est juste phénoménal pour un jeu et une exclusivité Sony, c'est d'ailleurs la première fois qu'un jeu outre que Zelda a eu 20 sur 20 de la part de jeuxvideo.com, donc clairement c'est le genre de jeu où il faut s'attarder, bienvenue installez-vous, encore une fois confortablement, je suis allé voir dans les options, j'ai activé les sous-titres, quel plaisir, quel bonheur, enfin je vais pouvoir tâter ce God of War, je vais vous expliquer un petit peu mes affinités, mes liens avec la série God of War parce qu'il n'y en a pas autant que ça, pas autant que ce que vous pouvez penser, mais justement je compte sur celui-ci pour me faire aimer la série parce que clairement il arbore une autre mythologie et la mythologie grecque, j'étais pas très très fan, cette mythologie nordique, donc vikig et tutti-quenti si je peux me permettre l'expression, a l'air beaucoup plus prenante, j'ai hâte d'essayer ça, bienvenue à tous dans l'épisode 1, n'oubliez pas un maximum de j'aime, un maximum de commentaires et je rappelle que toute l'aventure sera diffusée en 2K sur ma chaîne YouTube et que nous sommes sur une PlayStation 4 Pro, c'est parti, nouvelle partie, donc choisir le mode de difficulté, mode histoire, en gros tu te laisses aller, il se passe pas grand chose, expérience équilibrée, ah il y aura des moments un petit peu plus compliqués, défi c'est difficile et God of War, machine de guerre, là tu y vas, tu te fais soulever, tu soulèves, tu te fais laver le cul, c'est terrible, bienvenue, on est reparti pour la toute première cinématique. Appuyez sur R1 pour donner un coup avec l'âche, les diathons, OK, ça c'est fait, donc R1 pour donner un coup, OK, On va l'arracher, Ah bah les gars il faut le choper, J'ai pas le temps de respirer, Oh damn! J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Oh 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 oh, OK! Ok, je rappelle que je suis Kratos, bien évidemment, demi-dieu de père en fils et fils de dieu et mère humaine, je crois que c'est ça. Tu veux toujours que je l'attache au bateau ? Pas envie de dire n'importe quoi. Non hein ! Atrius. Ça suffira. Le voyage, les arbres marqués, à nos arbres marqués, voilà, descendre la rivière, on est parti, je suis donc avec Atrius qui est mon fils, quoi. Quelque chose a changé, j'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent mon garçon, essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Oh là, t'as un daron comme ça, mec. Oh, tu kiffes. Non, tu veux qu'il vienne te chercher en barque à l'école ? Ok les gars, un petit créneau, il rigole zéro. Mais elle est où la bûche ? Il est où le tronc là ? C'est pourquoi d'ailleurs, alimenter le feu peut-être ? Fais gaffe mon fils hein ! Un coup de tronc c'est vite arrivé avec papa hein ! Fais attention quand même hein mon pote hein ! Allez on y va ! C'est magnifique hein ! C'est magnifique ! T'as vraiment cette sensation de te balader. C'est comment dire ? Tu te sens pas en sécurité tu vois, c'est... Y'a pas trop de mus... T'sais y'a pas d'ambiance, voilà c'est ça. Y'a pas d'ambiance. En tout cas l'ambiance est bien au transcript parce que t'as vraiment l'impression d'être dans cette forêt. Y'a pas de musique, y'a rien. Juste les sons ambiants. Et ça c'est cool. Et un putain de tronc d'arbre sur mon épaule, aucun souci. J'aimerais tellement me battre avec d'ailleurs, ça serait énorme. Allez fils ! C'était le dernier. C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. 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 Ça c'est ton daron quand tu ramènes un mauvais bulletin. Je sais que vous allez vous reconnaître là-dedans. Elle est prête. Retrouve les tiens. Tu es libre. Ne femme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est à toi, maintenant. T'as appris à chasser ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Euh... Chéri ! Papa est rentré à la maison ! Alors par contre, le daron, il rigole. Zéro Kratos ! Non ! Il lui parle à son fils ? Bon. Normalement, on va voir un petit peu comment il chasse. Toujours en guise de tutoriel. Tu peux survivre au voyage. Oh, Savoie est insane. Ça dépendra de toi. Allez. Qu'as-tu trouvé ? Des traces. Mais pas de cerf. Alors, bougez pas ! Je vais me permettre un petit truc. Euh... C'est pas ici. C'est plus dedans. Pas du tout. Pas du tout. C'est où ? Alors, attendez. Ok, donc le fait qu'on soit sur la PS4 Pro fait qu'on peut choisir la résolution. Mais on est en 1080, même si le rendu est en 2K. Mais on peut aussi choisir la performance, donc le 60 FPS. On va plus viser la performance et non la résolution, étant donné que j'enregistre depuis une 1080. Le 2K sur YouTube, c'est vraiment pour que ça soit plus agréable pour vous à voir et moins... Moins baveux, entre guillemets. J'ai fait un peu l'américain. La luminosité pour que ça soit un petit peu plus propre pour vous. Ça y est, on est reparti. On est reparti. Le jeu est magnifique ! Donc, regardez autour de vous. Joystick droit. Accédez aux paramètres caméra. Option. Aucun souci là-dessus. On a quelque chose par ici. Ok, on va ramasser de suite. C'est un bateau. Très bien. Nouvel objet trouvé. Ah, ok. C'est un journal. Ça offre des points d'expérience. Oh là là ! Oh ! Damn ! Faut pas t'énerver comme ça, mon frérot ! On n'est qu'au début, on n'a vu personne. Il est tellement vénère. J'adore Kratos, c'est ça. C'est qu'il ne rigole pas. Il est là, il touche le crâne en deux. C'est ça, tu vois. T'auras jamais vu autant d'ultra-violence stylée qu'avec Kratos. Bien. Oh, il est bon le petit. Ça, c'est le fils à papa, ça. T'inquiète pas, tu fais comme moi, mon grand. Hop. Allez. Ça, c'est une petite enjambée. C'est bon, ça devient un monstre. Ça devient un monstre, mon gamin. Putain, ça, c'est mon gosse. Ok, trace de cerf, très bien. Bon, on va pouvoir... Attendez, peut-être visiter un petit peu, quand même, là. On est au premier épisode, on se fait plaisir. C'est tellement beau. Par contre, je sens, depuis que j'ai mis en mode performance, c'est beaucoup plus fluide. Ça se sent. En tout cas, manette en main, ça se sent. Ok, ça, c'est un cerf nordique que je connais, hein. Je connais, hein. Quand les cornes comme ça, elles brillent. Doucement, Atrius, hein. On a un coffre ici. Voilà, j'essaye de regarder la gauche à droite, quand même. Ça serait dommage de... Ça, c'est quand ça... Oh, ça, gégé. Oh, j'ai tellement hâte. Non, ça va être drôle, hein. Je vais discuter, vous allez entendre des longs us. Personne ne sera prêt là-dedans. Ok, on a quelque chose ici. Encore un bateau. De l'XP supplémentaire. Donc, on a un système de leveling. On a une chaîne. Très bien. On a un système de leveling. On va pouvoir vraiment personnaliser. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser ? Écarte-toi. Oh, je ne sais pas ce qu'il va... C'est terrible. Je ne sais jamais ce qu'il va faire. Ok. Oh non, tu déconnes. Et elle va revenir. Vas-y. Ils se sont battent tellement les couilles. C'est insane. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Attends, attends. Rappelez la hache. Oh lolol. Non, c'est trop stylé. La vérité. La vérité que c'est stylé. C'est incroyablement stylé, ça. Le voilà ! Attends. Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Ça me donne des frissons, les gars. Ça me donne des frissons. Il est tellement stylé Kratos, la vérité. Insane. Ok, d'accord. Ce n'est pas par ici. J'ai voulu m'écartir un petit peu du chemin. Ok, mon pote. Tu n'es pas prêt. N'approche pas. R1, attaque rapide. R2. Oh, allez. Ça dégage. Allez. Ça, c'est Bibi qui régale. Allez. Ça, c'est des chic-tés. Je ne sais pas qui c'est. C'est des squelettes ou c'est des arbres ? Bordel. C'est qui ? Merci, fils. Je te remodrerai ça. Oh, lui. Ok. Oh, la. Oh, la. Oh, la. Oh, la. Oh, la. Bougerie, charcuterie, gangbang. En plus, les mecs, ils saignent de l'orangina. Ça, ça fait plaisir. Ah, ben voilà. C'est bon. Je vous laisse avoir... Mec, même le bouclier, il est grave stylé. Ok. Ok. Je pense qu'il va falloir beaucoup jouer sur les esquives d'oublier et tout. À mon avis, ça promet vraiment des combats incroyables. Ok. Je ne sais pas la vie comment elle se récupère. Avant, c'était dans des coques avec des orbes. Maintenant, je ne sais plus vraiment. C'est tellement beau. C'est tellement... Oh, la. Ce découpage massif. Oh, putain. C'est trop regard. Ils ne s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. Avance. Mec. Les gars, on peut sortir et ranger l'âge quand on veut. Oh, ce jeu. Ce jeu. Ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce que tout est dans le style. Et c'est ce que je kiffe. Les gars, vraiment, je l'attendais. Je l'attendais, celui-là. Je voulais vous raconter d'ailleurs un petit peu mes liens avec la série God of War. J'ai fait God of War 2, God of War 3. Je n'ai pas fini le 1. Et le 2, je ne l'ai pas fini vraiment. Mais j'étais, je dirais, à 75% de l'histoire. Le 3, par contre, je l'ai fait. Et je n'ai pas été très, très fan. Kratos, très stylé. Mais pas très, très fan. Parce que, voilà, mythologie grecque, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si on dit mythologie grecque ou antique. Voilà. Mais c'était la mythologie grecque, donc les dieux grecs. Et ce n'est pas trop mon délire, même dans les séries et tout. Mais la mythologie nordique, c'est un peu une nouveauté. On n'a pas eu beaucoup de séries, de films autour de cela. Et ça m'attire un petit peu plus. Je ne vais pas vous mentir. Alors, attendez. Ah, ça me tracasse. Ça m'embête, hein. Ça m'embête parce qu'il y avait une chaîne derrière. J'aurais bien voulu quand même voir. Là où ça menait. Oh là. Cette fluidité, par contre, avec des graphismes aussi propres. Incroyable, vraiment. Moi, je kiffe. Ok. Jauge de santé des ennemis, ça, vous l'aurez compris. En combat, la jauge de santé des ennemis apparaît au-dessus. Deux, lorsqu'ils subissent des dégâts ou ils sont visés par Kratos. Donc, on est parti. Ça va aller très, très vite. Oh là là là. Alors ça, par contre, le lancer de hache. Le lancer de hache. Et la réception, il s'y aille. Allez, ça, ça découpe très, très vite. Voilà. Waouh ! Esquive, c'est beau ça, B-Boy ! Le joueur franco-italien ! Il a pris ce qu'il mérite. Je fais beaucoup. Je essaye de mixer un petit peu les... Oh, c'est pas mal ça. Et là, on repasse sur des petits coups. Attention ! Tout esquive, ça passe, ça passe. Ça passe. Ok. En plus, l'avantage, c'est que les ennemis ne passent pas l'un à travers les autres. Du moins, ils peuvent vraiment se gêner. Ça fait qu'on ne peut pas être, pour le moment, entouré. Et ça, c'est plutôt cool. C'est pour ça que les gros coups, en plus de reculer, le moindre ennemi, il faut peut-être te sauver la vie. Ou du moins, éviter que tu prennes un coup. Ok. Ma jauge de santé, elle ne remonte pas seule. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un coffre, hein ? Ça perd l'hypopette. Ok. Attends. Je m'en occupe, piston. Ok. Attendez, attendez, attendez. C'est très intéressant. C'est quoi ce délire ? Je crois... J'ai gelé... Ok, je crois que je l'ai gelé. Je l'ai totalement gelé. Très bien. D'accord. Ok. Je pense qu'on avance. En tout cas, j'ai trouvé quelque chose dans ce petit saut. Hop, ça je récupère. Bah écoutez les gars, on va faire ce que je fais de mieux. C'est-à-dire observer, regarder. Déjà, on va ramasser tout cela. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah ! C'était de la vie, d'accord, ok. Bon. Bougez pas, hein. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Là, on avait quoi ? C'était un saut, très bien. On va le refaire, on va voir un petit peu. Yes ! D'accord ! Je ne savais pas qu'on pouvait jeter la hache du demain. C'est insane, vraiment. Ok, on va ramasser ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Fais-moi arriver. Oh, ce non-respect. Ok, au moins il est franc, il est honnête, on ne va pas se mentir là-dessus. Très bien, on va pouvoir appeler la hache ici, c'est ça ? C'est tellement stylé. Quand tu rappelles ta hache, je kiffe, les gars, vraiment. C'est un vrai kiff qu'on a là. Attends, bougez pas. Ouais, 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 mais t'inquiète pas, mon pote. T'inquiète pas, je me sou... Oh, trop stylé ! Ok. Là, il y a forcément des trucs intéressants. Très bien. On a quelque chose de l'autre côté. Ça, on ne peut pas casser. Ah ouais, on a des coffres et tout, en plus. J'ai fait quoi ? J'ai fait une grave erreur ? J'ai fait une grave erreur ou pas, les gars ? Normalement, non, je peux l'ouvrir à un menu. Voilà, aucun souci. Oh, c'est vrai que les portes de quelques tonnes, c'est pas trop un problème. Regardez les particules au sol. Regardez, au pied de l'objet, les toutes petites particules. Rien que ça, moi, ça me fait kiffer. Mais dans tous les jeux, en Uncharted 4 ou autre, dès qu'il y avait des petites particules, voilà, c'est un petit peu mon dada. Oh, je suis panne de petites particules ? Vous ai-je déjà dit que j'ai les petites particules ? Ok, on va passer par ici. On va les fouiller là aussi. Oh, c'est pas mal en plus. Attendez, mais en fait, c'est quoi toute cette liberté, là ? Ah oui, d'accord. On a vraiment pas mal... Mais c'est quoi, ça, ce délire ? Atreus, par ici. Ok ? Oh, regarde, c'est Scoléati. Les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent ? Comment ils sont arrivés là-haut ? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin ? Ils dévorent le soleil et la lune, et après ça, tout le monde se bat. D'accord, sans XP, c'est pas mal. On a trouvé une sorte de... Comment dire ? Pas vraiment un tombeau, mais un petit truc sympa. Une fresque, voilà. Voilà, on va appeler ça une fresque, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Eh bien, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Tout ça, on n'était pas obligés de le trouver. Ah, j'ai envie de revenir en arrière, mais c'est trop tard. Ah, ça fait mal. Parce que vous savez, on avait vu une chaîne juste avant le pont cassé. Et je pense qu'il y avait un petit trésor, il y avait quelque chose de très sympa. Mais bon, c'est pas grave, c'est trop tard. Tiens, on va fouiller aussi ce tombeau. Il y a un max de tombeau, là, ici. Il rigole zéro, hein. C'est pas comme Link, hein. Il prend pas trois heures pour ramasser ce qu'il y a dedans. Hop, de l'argent. Pas mal de thunes ! On va faire connaissance un petit peu des menus à la fin de cet épisode, hein. Histoire de voir toutes les possibilités qu'on aura. Je range la hache. Parce qu'elle est tellement stylée quand je la sors. Ok, on a un petit drapeau. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vie de ton esprit. Détends ton bras et inspire. Solide sur tes appuis. Ne bouge pas. Ok. Là, je peux pas tirer, je peux rien faire. Attendez, quoi ? Quand la cible est alignée. Ah, il faut viser le cœur. C'est ça ? Ok, non, il faut viser le cœur. Très bien. My bad. Donc. Ok, doucement. C'est pas vraiment le cœur, mais... C'est pas un jeu pour vegan, hein ? Ça, les gars ! Je peux lui mettre ce qu'il mérite, tu sais. Regarde-moi, fils. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. Tu n'y arrives pas. Je... Je... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une pierre de guérison ! Ok, je lui avais jeté ma hache Une pierre de guérison, une pierre de guérison GG, GG, GG Ok Ok, ça c'est pas mal Pas mal Il va se transformer, il y a une barre au milieu de sa vie Arrête, arrête, arrête Arrête, arrête Ok Ok Ok, c'est pas mal Ok, c'est pas mal aussi ça C'est pas mal Maîtrise tes émotions, Atrius Maîtrise tes émotions, Atrius Producus, Navus Né d'un père assassiné Et d'une merde, totalement Ah C'est bon mon pote Allez L'exécution À l'acte d'un pouvoir C'est ça qu'on attend À la fin d'un premier épisode Oh, c'est juste un brisage de Luc C'est tranquille Bien fait pour toi Atrius Tu crois que j'ai eu peur de toi ? J'ai peur de personne Atrius, regarde-moi Regarde-moi Atrius Atrius, regarde-moi On a réussi Tu n'es pas prêt Tu rigoles J'ai trouvé le cerf J'ai fait une épreuve Pourquoi je serais pas prêt ? Maintenant, on rentre chez nous J'ai pas été malade Depuis très longtemps Je sais que je peux le faire Non, tu n'es pas prêt Et on va s'arrêter là Je ne veux plus t'entendre Non, le daron lui te met un coup de doigt C'est une baffe C'est terminé pour toi On va s'arrêter là je pense J'en suis même sûr Donc on va faire ça un petit peu pour voir Alors on aura d'autres armes évidemment On aura d'autres armures Donc il y a vraiment un système de loot On a l'arbre de compétence Avec pour le moment Pas grand chose d'achetable On peut rien prendre On peut rien prendre Ça coûte bien trop cher On a la carte Donc peut-être open world Je ne sais vraiment pas On a les objectifs Très bien, retourner à la maison On a le codex et les ressources Écoutez Je pense qu'on va juste s'arrêter là Hop, voilà Je l'envoie de l'autre côté N'oubliez pas que j'aime et le commentaire Pour cet épisode incroyable Et je vous fais des bisous Portez-vous bien A très bientôt tout le monde Ciao, ciao